Salut c'est Thomas ! Cinquième et dernier épisode de ma série de vidéos qui va être en lien avec la thématique du rasage et de la barbe. Aujourd'hui on va parler entretien de la barbe. Alors la vidéo sera volontairement brève, tous les points que je vais aborder ici nécessitera une vidéo pour approfondir le sujet. Sauf que j'ai pas envie de faire 15 milliards de vidéos individuelles, j'ai regroupé les infos les plus importantes. Après libre à vous de fouiller pour trouver des infos plus précises, ça se trouve très facilement sur Google et sur Youtube. La vidéo va se dérouler en deux temps. Premièrement, je vais citer quelques outils, quelques produits que vous pouvez utiliser pour entretien votre barbe au quotidien. Deuxième partie de vidéo, je vais donner quelques conseils que je trouve importants que vous pouvez mettre en place pour pouvoir entretenir votre barbe tout seul au quotidien. Premier type de produit que vous pouvez utiliser, les huiles ou baume à barbe. Ça s'utilise une à deux fois par jour, ça s'utilise dès que vous commencez à laisser pousser vos poils. Alors ça va servir à quoi ? L'huile à barbe ou le baume à barbe ? Concrètement, ça va permettre d'hydrater la peau, de nourrir votre poil et d'éviter les démangeaisons lorsque vous laissez pousser votre barbe les premières semaines. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble concrètement à ça. Bon là, c'est de l'huile de ricin mais ça vient dans des flacons comme ça. Avec une petite pipette pour pouvoir doser le nombre de gouttes que vous voulez mettre dans votre barbe. Pour les barbes courtes, on est sur 2 à 3 gouttes. Pour les barbes moyennes, on va être sur du 4 à 6 gouttes et plus si vous avez une barbe vraiment très très longue. Après, vous vous adaptez selon votre type de poils, selon comment vous ressentez le truc. Pour les baumes à barbe, ça va venir dans un pot généralement. Donc si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça quoi. Donc la différence entre les deux, c'est la texture principalement. Deuxième type de produit que vous pouvez utiliser, les cires ou les baumes stylisants. Alors ça va servir à nourrir le poil encore une fois, mais le principal aspect de ces produits là, ça va être de pouvoir styliser ou de coiffer votre moustache ou votre barbe à votre convenance. Pour tous ceux qui sont là à se dire mais c'est quoi la différence entre un baume à barbe et un baume stylisant, c'est juste l'aspect coiffant en fait. Tous les baumes stylisants sont des baumes à barbe, mais tous les baumes à barbe ne sont pas forcément stylisants. Donc il faut bien faire attention lorsque vous achetez le produit à bien regarder si c'est stylisant ou non. Pour les baumes, pour les baumes pardon, non, pour les cires à moustache, ça vient sous ce format là. Ça vient aussi sous format de tube, vous appliquez directement sur la moustache. Je reviendrai plus tard dans la vidéo pour expliquer comment on utilise ce truc là. Ça s'utilise pareil une à deux fois par jour, selon si ça tient ou pas en fait sur votre barbe. Donc voilà. Les autres produits que vous pouvez utiliser ça va être les shampoings à barbe qui s'utilisent une à deux fois par semaine, plus si vous travaillez dans un environnement un peu poussiéreux, un peu sale, genre sur des chantiers etc. où il y avait vraiment beaucoup de pollution et beaucoup de particules qui se retrouvent dans votre barbe. Ça sert à quoi ? Bah ça sert simplement à nettoyer la peau qu'il y a sous votre poil et votre poil en fait. C'est comme un shampoing normal sauf que c'est un shampoing pour barbe qui est vraiment étudié vu que la peau qui se trouve ici ne sera pas la même que la peau qui va se trouver au niveau de votre crâne. C'est pour ça qu'on utilise des shampoings à barbe et non des shampoings pour cheveux. Autre type de matériel que vous pouvez utiliser, les peignes ou les brosses à barbe, ça s'utilise minimum une fois par jour. Beaucoup utilisent ça une fois le matin, une fois le soir. Alors ça sert à quoi ? Ça va servir à éviter un aspect négligé. Ça va éviter les nœuds. Si jamais vous avez des nœuds, ça va permettre de les démêler. Ça permet de façonner votre barbe à votre convenance et ça permet d'aider les poils à pousser dans un certain sens. Il existe différents types de poils pour votre brosse. Je conseille personnellement les brosses avec des poils de sanglier. Après si vous êtes vegan ou que vous n'avez pas envie d'utiliser des produits avec une origine animale, ça se trouve très facilement avec des poils synthétiques. Ça fait tout à fait le job. Il existe différentes tailles et différentes formes de brosse. Là j'en ai une ronde qui est assez petite. Ça se trouve en rectangulaire, en ovale, en bois, en longue, avec des manches, sans manches, etc. Donc c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez rechercher, il y a vraiment ce qu'il faut en choix. Pour les peignes, c'est comme pour les brosses. Il existe différentes tailles, différents espacements entre les dents, différentes matières. Pour les matières, je conseille plutôt les peignes en corne ou en bois. Il en existe aussi en plastoc, mais c'est pas terrible. Donc voilà, je ne conseille pas. Pour les espacements entre les dents, ça va dépendre de votre barbe, de votre texture de barbe. Donc voilà, il faut noter qu'il en existe en double peigne. Je mettrai une photo pour vous voyez à peu près à quoi je fais référence, qui peut être pas mal si jamais vous voulez, si vous avez différentes densités ou de longueur de poils dans votre barbe. Autre produit que vous pouvez utiliser, les teintures à barbe. Ça s'utilise dès que nécessaire. Ça permet de donner une teinte uniforme à tous vos poils et ça permet de donner un aspect un peu plus fourni à votre barbe. Côté teintes, il est conseillé de prendre une teinte au dessus de votre teinte naturelle. Si vous êtes blond, n'allez pas utiliser une teinture noire, corbeau par exemple, ça va faire vraiment très très bizarre. Même si vous êtes châtain clair, n'utilisez pas une teinte vraiment noire. Prenez châtain moyen, on va dire ça comme ça. Sinon, ça va vraiment sauter à l'oeil et ça va faire pas naturel. Autre type de matériel que vous pouvez utiliser, les ciseaux à moustache ou les tondeuses à barbe. Tout simplement, ça va servir à entretenir les comptons de votre barbe ou à pouvoir tailler votre moustache à votre convenance. Vous allez peut-être avoir besoin de vous raser pour entretenir un certain type de pilosité faciale. J'ai déjà fait quelques épisodes que je mettrai là, que vous pourrez aller voir. Je vais pas refaire tous ces épisodes là. Il y avait un épisode sur les outils que vous pouvez utiliser, un autre sur les produits et un autre épisode sur le rasage en lui-même. Concernant le rasage, généralement, ça va se faire tous les deux à trois jours. Après, ça va dépendre de la vitesse de pouce de vos poils, de vos poils, du type de pilosité faciale que vous avez. Si vous laissez pousser vos poils pour la première fois, je conseille de bien garder en tête votre objectif pileux. Je m'explique. Donc ça peut être un objectif soit de longueur, soit de style de barbe bien définie ou de style de pilosité faciale bien définie. Dans la limite du possible, bien évidemment. Je dis ça parce que quand on est habitué à se raser ou à avoir un visage super lisse, ça peut être super bizarre d'avoir de la barbe ou de ne pas se raser et l'envie de se raser peut être super forte. Donc on garde bien en tête son objectif pour pouvoir y arriver. Deuxième conseil en vrac, on arrête de tripoter et ou de jouer avec ses poils de barbe. Pourquoi ? Parce que ça les fragilise et une fois qu'ils sont fragilisés, ils vont tomber beaucoup plus rapidement. Donc je sais que c'est pas tout à fait simple, surtout qu'on peut le faire même sans s'en rendre compte des fois. Il n'y a pas tellement de solution à part peut-être si vous avez une toute petite brosse ou un tout petit peigne dans les poches. Si vous sentez que vous êtes en train de tripoter vos poils, écoutez, vous le prenez, vous passez un coup et puis ça va passer. Mais voilà, on évite parce que sinon ça fragilise le poil. Troisième conseil en vrac qui ne va concerner que les gens qui gardent une barbe complète entre guillemets. Je m'explique. Certains vont avoir une pilosité faciale qui va remonter très très haut et souvent en fait on va on va virer tout ce qui est en haut pour faire un truc, une ligne à peu près naturel. On va dire ça comme ça. Alors vous imaginez, vous prenez au niveau de votre pâte, vous imaginez une ligne comme ça, une petite courbure qui va arriver jusqu'au niveau de la commission des lèvres et tout ce qui est au dessus ça dégage. Alors ça dégage si jamais vous avez une pilosité faciale qui remonte et que vous voulez la garder comme ça, vous pouvez la garder comme ça. Bien évidemment il n'y a pas de règles, vous faites bien ce que vous voulez. Quatrième conseil en vrac, alors comme pour les joues certaines personnes vont avoir une pilosité faciale qui va redescendre vraiment beaucoup au niveau du cou. Dans ces cas là il y a deux techniques. Soit vous faites un L comme ça et tout ce qui est en dessous c'est rasé. Soit vous prenez la technique des deux doigts. Alors ça dépend, moi j'ai des petits doigts mais vous les mettez là et vous visualisez à peu près votre pomme d'Adam si jamais vous en avez pas une qui est très très grosse. Vous visualisez et tout ce qui est en dessous c'est rasé, c'est pareil. Autre conseil en vrac pour sécher ses poils en sortant de la douche, on n'y va pas comme un sauvage avec sa serviette. Généralement quand on prend une douche c'est une douche chaude ou une douche tiède et du coup ça permet d'ouvrir les pores de la peau. Sauf qu'une fois que les pores de la peau sont ouverts et bien les poils sont fragilisés. Donc on n'y va pas comme un forcené avec sa serviette en faisant comme ça. Vous venez tapoter délicatement parce que sinon vous allez arracher vos poils et ça va pas le faire. Autre conseil en vrac, vous pouvez utiliser pour dompter vos poils un peigne ou une brosse avec un sèche-cheveux qui va permettre de dresser les poils dans un certain sens et de les coiffer dans un certain sens. Autre conseil, vous pouvez utiliser les produits que j'ai cités en tout début de vidéo, ça fera que du bien à votre barbe. Pour la cire à moustache, le baume à barbe ou l'huile à barbe, on utilise ça sur poils secs. Si ça va être sur poils mouillés ça va pas bien pénétrer, ça va pas être top. Vous mettez quelques gouttes d'huile ou un peu de baume à barbe dans votre main, vous faites comme ça et vous venez appliquer bien partout dans la moustache et tout. Pour la cire, si c'est avec un stick donc comme je disais tout à l'heure, vous venez avec votre stick, vous mettez directement dessus puis vous faites vos bigoudis, vous faites vos trucs quoi. Sinon, si c'est dans un petit pot comme ceci, vous venez racler avec le bout de l'ongle et vous voyez vous allez avoir un petit truc et après vous mettez ça entre vos doigts et après vous venez appliquer et vous faites ce qu'il faut pour styliser votre moustache. Pour éviter les poils incarnés qui peuvent arriver quand vous vous êtes rasé par exemple pour entretenir votre barbe. Pour éviter ça vous pouvez utiliser un exfoliant une à deux fois semaine grand max. Sinon, vous vous lavez le visage ce qui va permettre de décrasser la peau, de décrasser les peaux mortes, les excès de sébum qui arrivent très 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 souvent quand on est sous testo. Pour votre rasage, utilisez des lames de rasoirs propres et bien aiguisées parce que si c'est pas le cas, ça va vraiment favoriser l'apparition des poils incarnés. Avant dernier conseil en vrac, amusez-vous, faites-vous plaisir, les poils ça repousse si jamais vous avez un style de barbe qui vous fait plaisir et que vous avez testé et que vous vous rendez compte que ça vous va pas du tout, écoutez, vous rasez ou vous laissez pousser, enfin c'est un peu infini, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et dernier conseil je pense qui est le plus important, surtout quand on est un mec trans, ne comparez pas votre barbe à celle des autres ou votre pilosité faciale à celle des autres. Vous avez un métabolisme qui vous est propre, vous avez des gènes qui vous sont propres, etc. Ça ne servira à rien à part vous déprimer dans 99% des cas. Donc ne comparez pas votre barbe à celle des autres. Voilà, ça marque la fin de la série vidéo sur la thématique de la barbe et du rasage. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires de poils et de rasage, déjà premièrement. Et deuxièmement, j'espère que vous avez pu apprendre de trois trucs. Si jamais vous avez encore des questionnements ou autres, je suis toujours là pour répondre si jamais vous en avez. Et sur ce, moi je vous dis à très très vite. Allez salut !